Alors, bonsoir et bienvenue au Sly Racing Challenge en direct de Lime Rock. Je suis en compagnie de mon ami Kevin de Montigny. Ça va bien, Kevin? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Tu peux-tu nous parler un petit peu de ce track-là, nous le décrire un petit peu? Oui, nous sommes à Lime Rock Park, situé à Lakeville, au Connecticut, aux États-Unis. C'est une piste de 1 000.53, puis il y a 8 courtes dedans, dont une chicane, parce que c'est la configuration chicane, et la chicane a quelque chose. Merci beaucoup, Kev. Pour ce qui est de la course, un peu pour le parcours, ce que je peux donner comme description, c'est un parcours qui est très accidenté, très sinueux, et qui porte souvent la voiture à être débalancée. Ça fait que ça peut être très dangereux, puis on a, comme tu disais, de la chicane qui est extrêmement difficile à négocier. À gérer. Oui, ça fait que je pense que ça va être quelque chose de très spectaculaire aujourd'hui. Je pense que la perte est courte, ça fait que les gars vont suivre quand même, je pense. Oui, exact. Je pense qu'on va avoir beaucoup de challenges avec les gars. On va aller voir notre grille de départ, si tu le permets. Je te le permets, certain. Merci. Alors, on a Robert Bouchard qui fait la pôle, avec un impressionnant temps de qualification, qui est de... Kevin, tu as les données, je pense? 58, 875. Qui est extrêmement bien, parce qu'on a beaucoup de gars qui tournaient dans le 59, qui étaient déjà très bien. Ensuite, on se tenait beaucoup dans l'une minute flat. Oui. Ça fait que Robert qui a été extrêmement rapide sur cette track avec la voiture. Ça fait que il reste juste à voir où est-ce qu'il va amener ça pendant la course, parce que 35 minutes, ce n'est pas un tour. C'est 35 tours, justement. Oui. Bravo, Bob, pour la pause. Bravo, Bobby. Alors, on va aller au second véhicule, qui est Donald Thériault. Donald Thériault qui a fait le deuxième temps de la piste. Est-ce que tu as les données du deuxième temps? 58, 934. Quand même très près de Robert. Oui. Mais sauf que Donald, ce n'est pas surprenant venant de lui. On le sait qu'il est toujours très, très, très dominant en Mazda. Il est très fort. Oui. Donald, très rapide. Ensuite, on a Peliak, qui lui aussi a été très rapide en qualification. Quand même très proche de Donald. 59, 044. En troisième position. On a Boulian en quatrième position. Qui a quand même fait un bon temps, lui aussi. Oui. 59, 067. Ensuite, on a Jean-Philippe Simor en cinquième. 59, 533. François Demers en sixième. 59, 783. Ensuite, on a Roch Lemieux en septième. 59, 818. Tu veux, ça va être intéressant, ça, parce qu'on a Jean-Philippe Simor, François Demers, Roch Lemieux. C'est trois pilotes qui, à mon avis, ont une conduite semblable dans le sens, c'est des gars qui adorent mettre de la pression, c'est des gars qui adorent intimider, puis qui adorent se mettre comme tout le temps en position de, ah, il va-tu me passer, il ne me passera pas. Fait que j'ai hâte de voir le spectacle que ça va nous donner en avant. D'après moi, on va voir quelque chose de bien, là. Oui. Ensuite, on a John Stedzel, qui est huitième. Oui, 59, 900. Puis c'est le dernier qui est dans les 59. Après, on tombe dans une minute. Ça vous donne une idée, là. Fait que c'était très rapide à 58, là. Alors, les temps, on peut arrêter de les dire, là. Ça va être Stéphane Gauthier. Oui, Stéphane Gauthier en... Je suis rendu à 9. 9. Stéphane Gauthier en 9. Kevin de Montigny, top 10 en qualif. Une belle qualif pour Kevin. En 10e position, c'est super. Ensuite, on a Steve Boulanger. Pardon. 11e. 11e position. Steve Bélair. 12e. 12e position. Très beau pour Steve. Oui, très belle 12e. Sly Bernier en 13e. Sly, je pourrais dire, peut-être même décevant, parce qu'il avait fait des bons taux de pratique, mais ça n'a pas conclu à une bonne qualif pour lui. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Il était une demi-seconde plus vite en pratique. Oui. Selon ce que je vois. Oui. Puis, Philippe Gerbert-Rozon, ensuite. Oui, en 14e. 14e position. Claude Leclerc en 15e. Martin Léger en 16e. Martin Léger, je vais vous expliquer son problème. C'est qu'il n'est pas bon. C'est ça le problème. Il n'est juste pas bon. Non, en fait, Martin Léger, il a eu un nouveau setup de pédale, puis il est en train de s'habituer à tout ça. Ça fait qu'il était juste comme pas vraiment prêt. Alors, Martin Léger. Ensuite, on a Chris Champagne en 18. En 17. 17, pardon. Chris Champagne en 17e. Et Pierre Lajoie en 18e. Pierre Lajoie en 18e. Puis ensuite, on a le pace car qui est parké. C'est ça. Alors, ceci étant dit, c'est notre grille de départ. On n'avait que 20 pilotes à cette course. Petit nombre de pilotes. Je ne sais pas pourquoi, mais des pilotes de qualité. Ça devrait être bien quand même. On devrait avoir du plaisir à regarder tout ça. On va faire le départ en Most Exciting. Caméra 2. Et si ce n'est pas bien, on changera tout ça de maintenant. Alors, de mon côté, je suis prêt. Est-ce que tu es prêt, Kevin? Oui! Excellent. Oups, c'est un départ de ma part. Désolé. Je recommence ça à l'instant pour qu'on ait un tempo. Ça va démarrer. Et voilà, c'est le départ à donner. Alors, on a un bon départ ici avec Char. En fait, un bon départ, je me le demande. Je suis comme pas certain. Voilà ce que je vous disais, le rock le mieux, Simor et François Thomas. Les trois ensemble qui aiment se mettre de la pression. J'ai l'air de voir comment ça va me dire. Et là, on a Donald Theriot, Robert Bouchard. Robert Bouchard qui a perdu une position par rapport à Donald Drett en commençant. Et là, il perd beaucoup, Robert Bouchard. Il perd du terrain assez gravement. Demersk qui se fait attaquer par John Stutzel. Peliak qui est en problème, qui est à l'intérieur de la track. Probablement qu'il y a eu un Black Flag. On a Sly Bernier. Sly Bernier sur Boulanger qui a l'air de voir faire un dépassement sur Boulanger. Il s'est réussi. Il se range derrière Kevin de Montigny. Sly présentement qui sera en douzième position. Et qui débat... Ah, Bouchard! On voit Bouchard qui perd des positions, des positions. Il y avait peut-être un drapeau noir. Il y avait quelque chose, c'est certain. Parce qu'il ritoune et on voit que l'auto n'est pas du tout abîmé. Probablement qu'il y avait un slowdown ou quelque chose. Oh, Kevin en dérapage! Kevin qui est parti en dérapage à la chicane. Oh, il a réussi à sauver ça, on dirait. Il peut être quelques positions, malheureusement. Il aurait perdu une, deux, trois, quatre, cinq, peut-être cinq, six positions. Malheureux pour lui, mais il a quand même sauvé la voiture. C'était très bien. On va voir Jean-Philippe Simard qui a réussi à passer en avant de Roque de Mieux. Deux amis dans la vraie vie. Boullian devant. Et Robert Bouchard qui rentre au puce. Ah, probablement c'est ça, tu avais raison. Il y avait réellement un black flag. Il n'a pas voulu nuire à personne. Il a été sage. C'est malheureux, ça. Il fait un départ canon avec une pole incroyable. Puis, il scrabbe ça sur le premier tour. Malheureux pour lui. C'est très distanciant en avant, je te dirais. Il n'y a pas grand bagarre à l'avant. On va aller voir. Donald. Donald qui est premier. Suivi de François Boullian. Jean-Philippe Simard. Roque de Mieux. Et François Demers en cinquième. Merci, Kevin. Oui. Merci beaucoup. On a aussi... Écoute, en fait, bagarre, là. Je n'ai pas grand chose. J'ai Chris Champagne. Puis... Chris Champagne. Puis Steve Bélair qui suivent de très près. Je n'ai pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose présentement. On est tous à des intervalles assez grands. Donald Theriot Boullian. Tout le monde est distanciant en avant. Je m'attendais à beaucoup plus de bagarre, là. Je suis comme surpris un peu, là. Bon, j'ai la voiture Red Bull qui vient de faire un dérapage. C'est Jean-Philippe. Pas Jean-Philippe, mais pardon. Champagne. Chris Champagne. Oui. Au tour numéro 4. Est-ce qu'on ira voir ça, si tu le parlais, à la fin? On a Peliac qui attaque sur le boulanger. Slide devant qui est quand même assez noir. Simard sur Donald Theriot. Oh, on a Simard qui attaque Donald. On est très près l'un de l'autre. On parle de 0.1. Fic, c'est serré, ça, mon ami. Simard qui se jette d'un avant et de l'autre, là, qui cherche une porte. C'est des manœuvres habituelles, le gauche à droite. C'est malheureux pour lui, mais il vient de quitter, là. Des manœuvres qu'il aime bien faire, pas nécessairement pour dépasser, mais plus pour intimider les dépassements, pour faker les dépassements qui fonctionnent, là. Ça joue dans la tête des gars. On a eu un bang, là. J'ai pas pu voir Staki. Le mieux qui est passé devant Simard aussi, par l'erreur qui a fait, probablement, à la chicane, le mieux réussi à passer après, là. Péliac, Boulanger, Sly, toujours à une distance respective. Martin Léger, Robert Bouchard, Robert Bouchard qui est tout seul. Péliac et Boulanger qui se rapprochent assez dangereusement de Sly, là. Je sais pas si Sly a eu une faute ou quoi que ce soit, mais il a perdu l'avance qu'il y avait sur eux, là. Boulanger et Péliac qui suivent Sly. Ouais. Oh, Sly qui va large. Oh, Boulanger qui a fait du deux roues. Péliac qui est sorti, lui, sorti de piste assez, assez direct, mais il a réussi à éviter le mur. Oh, non, il a frappé le mur, là. On voit l'auto est abîmée pas mal en avant, là. Gervais Rozon qui va probablement tenter un dépassement sur lui, sur la ligne droite, et c'est fait, oui. Péliac qui entre au plus. Terminé pour Péliac, il doit abandonner. On a six morts et la mieux, toujours en bagarre. Boulian qui a passé devant Donald Theriot. Sly qui a rattrapé... Péliac qui est abîmée, là, devant, là. Il y a eu contact, là, pour Sly, là, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il attaque sur Boulanger qui réussit à passer à l'intérieur. On ira voir, ça, c'est le tour, c'est quel tour, ça? Le tour 7. Tour 7, on ira voir au début du 7e tour, ce qui s'est passé pour Sly. Claude Leclerc en bagarre avec Philippe Gervais-Rozon. Claude Leclerc qui est Dr. Pepper. Absolument. C'est juste de la liqueur. C'est juste de la liqueur. Rozon qui aime bien la bière au jus de tomate, lui. Avec les commandites de Clavato et Chorus Light. Ça, c'est une belle peinture. Oui. On ira voir, Rock, le mieux, à la poursuite de Jean-Philippe Simard, là. Le mieux qui s'essaye, là, qui vient mettre la pression sur Jean-Philippe. On va-t-il être capable d'y mettre assez de pression pour passer. Ça suit de très très près, là. On parle de point 1, point 2. Simard, il sort large un petit peu, mais... Oh, il est sorti beaucoup plus rapide que Rock, là. Après, un avantage assez sabide. Boulanger qui est venu très douce, là. Oh! Simard qui vient de perdre contrôle de son véhicule. Oh, j'ai manqué ça. Il va falloir aller voir ça. Monde au tour numéro 9. Ouais, Sly Bernier qui vient de passer Simard, justement. Et Gauthier, oh! Simard qui vient de faire contact avec Stéphane Gauthier. Stéphane Gauthier qui est bossé sur le côté. Sly qui est bossé en avant. C'est peut-être un contact entre ces deux-là qu'on a manqué. Ça se pourrait. C'est-à-dire qu'il est à l'attaque, à la poursuite de Leclerc, qui lui-même est à la poursuite de... Gervais-Rozon. Très difficile, là, la chicane, là. On regarde des gars, de la manière qu'ils apprennent, là. Je pense qu'il n'y a pas un gars qui a la même technique, puis ça... C'est pas facile. Je vais te dire, euh... Écoute, on a des écarts assez grands, merci, là. Tu veux, on a... Boullian. Oh, attends un peu, là. Donald Theriot est où? Il est troisième. Mais il est arrivé quelque chose, là. Il est... Il est troisième. Ouais. Mais il est arrivé quelque chose, parce qu'il est... Ah, il rock le mieux. Il rock le mieux, deuxième. Il est loin, là. Il est arrivé quelque chose à Donald, là, quelque part, parce que... Je regarde sa voiture. Elle a pas l'air abîmée. Peut-être une perte de contrôle. Probablement, parce que là, Boullian est à cinq secondes du deuxième, qui est rock. Ouais, j'ai... Cinq secondes de rock. Puis, euh... Selon moi, ça sera autour dix. Fait que j'ai pris de notes. Parfait, merci. On ira voir ça, parce que je sais pas... Comment ça peut avoir changé à ce point-là, là. Rock le mieux est à huit secondes de Donald Theriot. Euh, deux secondes de Donald Theriot. Donald Theriot, il est exactement à 8,2 secondes de rock. Puis, tantôt, il était par-choc à par-choc, les deux, là. Fait que... On ira voir ça, tantôt. Fait qu'en avant, on voit qu'il y a pas de bagarre, là. Oh, c'est-à-dire qu'il a fait un dépassement sur Leclerc. Oh, c'est-à-dire qu'il a fait un dépassement sur Leclerc qui va mettre de la pression sur Sly Bernier, là. C'était dur à savoir où est-ce qu'il s'en allait, là. C'était quasiment épeurant. Seymour qui met toute la pression qu'il peut sur Bernier. Malheureusement, le tour Bernier, le magane en avant, là, d'après moi, Sly, il n'est pas capable d'avoir la vitesse qu'il voudrait avoir dans les lignes de vote. Oh, Seymour est sorti large, là. Il aurait pu avoir une pénalité là-dessus, là. En effet, je pense qu'il a une pénalité. Oui, pénalité. Il laisse passer Gauthier, là. Oh, Gauthier qui sort trop large. Mais qui réussit à ne pas perdre contrôle. Oh, Gervais-Roson derrière. Gervais-Roson qui vient de l'échapper, là. Qui est parti en tête à queue. Faudrait aller voir ça. Que Champagne, Peter Piliac et Pierre Lajoie en bagarre. On a que Champagne qui va tenter des pincements sur la joie. Non. Champagne, c'est un gars qui... C'est une belle technique de course. Pas super rapide, mais extrêmement clean comme pilote. Oui, très respectueux. Oui. La seule chose qu'il ne veut pas faire d'une course, c'est déranger quelqu'un. C'est sûr que des fois, il devrait avoir peut-être un petit peu plus d'agressivité pour gagner des positions, mais il a l'air à s'en contenter, comme on peut voir derrière Pierre, là, qui est réellement retardé. Il ne fait pas d'erreurs, ne fait pas de mouvements brusques, quoi que ce soit. Il est patient. Ça y est, je pense qu'il est en train de dépassement. Ça va t'être sur la ligne de Red Pearl, là, là. Ah oui, il est beaucoup plus rapide que Pierre en sortie de virage. On va le voir sur... Et voilà, c'est fait. Il est à l'intérieur pour le... Tomber devant. On a Bullian qui les rattrape, là, qui va rattraper les retardateurs, là. C'est fait. La joie qu'il a laissé de place à Champagne pour passer aussi. La clare et Boulanger en bagarre. Donald Theriot avec... Rock Lemieux. Toujours aussi loin. Bullian, on parle de quoi? On est rendu à 6 secondes. Suivi de Bouchard. Mais Bouchard est un lapper, je ne compte pas. Je veux dire qu'on n'a pas vraiment... Écoute, sérieusement, on n'a pas vraiment de bagarre, là. Jean-Philippe Simor avec... Je ne pourrais pas vous dire... Stéphane Gauthier. C'est ça. Un ami de François Bullian, justement. C'est assez tranquille, comme quoi, ça. Oh! Simor qui lève des roues de la voiture, là. Les deux pilotes sont toujours à la poursuite de Sly. Sly qui avait pris de l'avance, là. Fait que, probablement, que... Gauthier, avec l'aspiration, était capable de suivre Simor. Peut-être que c'est ça. C'est que ces deux pilotes, là, en étant une équipe comme ça, ils vont aller rattraper l'écart, là. C'est ça qui est le danger pour Sly. Mais Sly a quand même une bonne avance sur les deux autres. Ouais, je ne sais pas combien exactement. Je pourrais aller voir, je vais te le dire. 3.5, 3.6 secondes, là. Son dernier tour était de 1 flat 700. L'autre a gagné, là. Fait que, je pense, c'est compréhensible un peu, là. Puis le dernier tour à Simor. Je ne sais pas de combien il était, mais d'après moi, il était plus rapide. 59, 800, là. On parle quasiment une seconde plus rapide. Au tour. Fait que... Et Simor qui a passé, proche d'avoir une autre pénalité, là. Merci. Les autres sont vraiment très loin. Martin Léger. Martin Léger qui fait sa course à sol. Oups, qui va rattraper... Oh, on a Dr Pepper, Claude Leclerc, qui est gravement accidenté, là. Probablement la chicane, là. Je ne sais pas si tu es capable de le prendre en note. On pourrait aller le voir rapidement à la fin. Claude Leclerc. Ouais. Quel tour? Euh... Ça, pour moi, c'est impossible de le dire. Désolé. Gauthier qui compte toujours après Simor, mais Simor qui commence à le distancer, là. D'après moi, il y a un auto-abîmé de Gauthier, il ne doit pas l'aider lui non plus. Je ne sais pas si Sly perd son avance, tranquillement. Steve est à 3 secondes avant... plus Champagne. Sly Bernier. Oups. Ok. Lève-là. Oups. Il a l'air, problème de connexion. On le perd. On le perd. Tout le monde est quand même distancé. Jean-Philippe Simor est où? Jean-Philippe Simor est au pit. Wow. Jean-Philippe Simor a eu un accident. Kevin. Ça semble être autour 17, je crois. 18, selon moi. Ok, on va aller voir ça après la course aussi. Oh, Sly Bernier chicane sorti. Hé, qui vient de frapper le mur direct. Sly Bernier vient juste de l'échapper grave au mur, au... à la chicane. Il en a redonné un petit cochon. Oh. Ouais, l'auto est gravement abîmée. On va tenter de se rendre au pit, d'après moi, là. Il a freiné pour laisser la ligne à la bouche d'Angers. Il n'a plus de capot. Non, il n'a plus de performance non plus. Ouais, c'est ça, il rentre au pit. Fait que lui, il va aller faire réparer l'auto. Kevin de Montigny, qu'on n'a pas vu gros aujourd'hui, qu'il a de l'air à faire sa course tranquillement, seul. Ouais, ben... Je crois qu'il l'échappe au début, puis... Ouais, il a la chicane, là, puis après ça, c'est devenu tranquille pour lui. Ouais. Robert Bouchard avec... Champagne... et Steve, là. Il y a une bagarre, là. Que Champagne et Steve. qui se bat tant que mal pour garder sa position. Oh, Champagne qui laisse passer Bouchard ou qui a fait une erreur technique, je ne sais pas trop, mais... On a 400 derrière Steve. On va suivre ça un petit peu. Steve Bouchard et Robert Bouchard et... Chris Champagne. Robert Bouchard, tu te souviens du début, c'est une belle remontée. Absolument. Steve Bouchard qui ne laisse pas sa place. Robert qui doit carrément se battre, là, pour essayer d'aller chercher, puis je vais te dire que... Steve a de l'air très à l'aise, là, il... Il y a une avance de .600 qui rapetisse, mais pas si vite, là. il y a une avance de .600 qui rapetisse, mais pas si vite... S'il y a une avance de .600 qui rapetisse, mais c'est pas fou comme idée, c'est pas fou. Et là, Bouchard qui vient mettre de pression, là, je pense qu'il va faire rougir les montagnes, là. oh ça va être assez rapide pour tenter un dépassement non, il va rester derrière non, Bouchard qui s'essaye à l'intérieur mais non, il manquait de vitesse on va le laisser travailler ensemble un petit peu on va le voir en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre bagarre ah oui, Kevin a montigné avec Peliac qu'on a une bagarre ah oui Peliac qui l'échappe Peliac qui a fait un save qu'il a été chanceux il a essayé de mettre la pression maximale sur Kevin mais Kevin avait une belle ligne et il n'a pas été capable ok Demers, on a quoi? Demers avec avec Gauthier qui est 5ème Sly, c'est ça Sly est en avant de Gauthier tantôt ça veut dire Sly était à 5ème place là quand il y a eu le dérapage Oups, encore un problème de connexion désolé pour ça, on va changer de François Demers Oui, François Demers Philippe-Gervais-Rozon qui est pas à la poursuite Hop, j'ai Pierre Lajoie avec John Stedzel pis Sly Ok, John Stedzel est 6ème suivi par Sly qui est suivi par Pierre Lajoie Faudrait pas que Sly mette trop de trop de pression s'il est là après, ça sert à rien d'aller mettre de la pression sur Stedzel Non, non, mais il mettait de la pression sur Pierre Lajoie pis les deux ont réussi à le passer Ok Je me promène d'un gars à l'autre, mon ami pis c'est tout du 2-3 secondes de de différentiel de je peux te dire qu'il y a moins de bagarre que je m'attendais Écoute, Martin Léger il est à 9 secondes de son rival Rock le mieux, même chose 9 secondes de son rival qui se trouve à être Boolean Donald Theriot qui est à 8 secondes Rock Alors chaque gars là est Donald écoute, je comprends pas, il perd 59-6 il a dû arriver 2-3 petites d'après moi la chicane à Donald ça y a nuit il est arrivé quelque chose il fait un dépasse mincé sur Boulanger sur Belair c'est à dire parce que ça n'a pas de sens il est il est beaucoup plus rapide que ça qu'on le sait là Sly qui est très bien sorti de la chicane là qui s'en va chercher Stenzel mais qui d'après moi il ira pas mettre la pression il sait très bien que s'il mette la pression c'est pas une bonne idée là c'est un lapper, ça sert à rien de faire ça ça peut juste créer des conflits, des ennuis pour rien Chris Champagne 14 secondes de différentiel avec Steve Belair on a réellement là une course parce que écoute le plus court que j'ai c'est Robert Bouchard qui a 1.2 secondes de différentiel versus l'autre en avant de lui qui est Philippe Gervais-Roson le reste des gars là c'est tout à 2 secondes 2 secondes 4, 4, 4 8 secondes 8 secondes 9 secondes 15 secondes 14 secondes c'est réellement très très distancié tu veux là Robert Bouchard qui est à 0.4 de Philippe Gervais-Roson pis Chris Champagne son assaillant le plus près est à 1.8 Phil Bouchard qui essaie de mettre de la pression sur Philippe ouais absolument la ligne droite ça va faire mal à Philippe ça il y a eu une mauvaise sortie pis Bouchard était beaucoup plus rapide et déjà devant Philippe pis à la ligne d'arrivée ça fait que c'est clair que Philippe devra céder sa position on va voir si il va avoir une réplique hâtive de Philippe et bien oh peut-être Philippe qui se rapproche aussitôt là Philippe qui se bat pour le top 10 euh... en fait il est top 10 là qui est bien considérant les dernières courses que ça avait moins bien été pour lui là oh le mieux qu'il est sorti très large derrière Philippe qui l'a échappé aussi au départ de la course là pis qu'il réussit quand même à essayer dans le top 10 là pis au départ on l'a très bien vu euh... dans la dernière courbe avant le finish là euh... il s'est retrouvé dans le bazon tout fraîche là euh... Bouchard qui a réussi à distancer Gervais là je ne crois pas mais qui arrive derrière Kevin de Montigny on va avoir une bagarre on ne prend pas sur le même tour ah... possible non Le Montigny 16ème Bouchard 9ème ok ça explique pourquoi euh... ça explique pourquoi ça explique pourquoi Le Montigny ne pousse pas la machine il voit Bouchard s'en est mais il sait très bien qu'il va devoir le laisser passer là Sly qui suit toujours Stedzel c'est là qu'il a fait un tour de 2 minutes flat je ne sais pas ce qui est arrivé mais il est arrivé quelque chose c'est clair je veux que je le prenne en note non c'est correct on a assez vu de lui ok on va voir l'autre accident tantôt Kevin de Montigny qui va se faire dépasser au moment même par euh... Robert Bouchard exactement passage euh... passage de courtoisie là il va laisser passer carrément il n'a pas vraiment le choix c'est quoi Boulanger Rock Lemieux Rock Lemieux qui est à... 6 secondes on a Donald Theriot qui est à 6 secondes de Rock Lemieux et à 18 secondes, virgule 9 de François Bouliane François Demers qui est 4ème toujours ouais, une belle course pour lui hein... ouais, il roule seul la... la paix ouais, ça peut être un moyen de... c'est sûr que c'est moins excitant comme course dans ce temps-là sauf que... ça donne des points au championnat ouais, pis moins de pression, plus tard c'est ça on reste dans notre bulle après on a Stéphane Gauthier aussi qui est seul en 5ème John Stedzel qui le suit Léger en 8ème Boulanger en 7ème Martin Léger en 8ème Robert Bouchard en 9ème Philippe Gervais-Rozon en 10ème pis suivi de près par... Chris Champagne en 11ème quand même, quand même quand même pis Donald Theriot qui est derrière Chris mais Donald lui est en 4ème, c'est ça? 3ème 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 ok 2ème 3ème 2ème 1ème 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 On va-t-il faire un attaque de Champagne, non, on verra pas l'attaque de Champagne sur Gervais parce que D'Onal il est passé. D'Onal qui montre ses intentions à Philippe. Je pense pas que Philippe va résister sur D'Onal. Philippe laisse la place à D'Onal pour entrer et c'est fait. Stadiel toujours avec Sly. On a Bélair devant. Qui est pas sur le même tour que Stadiel. Fait que dans le fond Stadiel devrait passer à Steve Bélair. Il y a Stéphane Gauthier qui est pas loin devant Steve. Qui lui est sur le même tour que Stadiel. C'est ça. Puis Steve est sur le même tour que Sly. Fait qu'on a deux gars du même tour. Oh boy! Sly qui... Qui flashe. Mais Stadiel qui a complètement jumpé. Oh! Stadiel qui passe à l'extérieur face à... Steve Bélair. Steve Bélair. Sly qui s'essaie... Non. Il se ravise. Non. Sly qui a pas voulu être profiteur je pense. Et oui! Il l'a dépensé sur la ligne droite. Finalement au bout de la ligne droite, il est arrivé premier. Une petite bagarre entre les deux pilotes. On parle du dernier tour. Sly. Oh! Sly qui l'échappe. Et c'est parti dans le mur. À la chicane encore une fois. Non. Oh! Il repasse sur le gosse. Oui monsieur. Jean-Philippe Simard qui arrive. Oh! Pas d'accident. Pas d'accident. Non. Ça semble ok. Ça semble beau. Ça semble beau. Sly va-t-il laisser passer six morts? Ouais. C'est ça. Sly laisse passer six morts. Il n'y a aucun... Maintenant on va aller voir... Donald, Rock. Les deux gars qui passent la ligne d'arrivée. Bouchard et Martin. Rock qui fait sa deuxième place. Donald qui fait sa troisième place. Boulian qui a gagné la course. Faut le dire. J'avais à Groslon saisième. Philippe dixième. Et que Champagne onzième. Demers. Stéphane Gauthier, cinquième. Stéphane Gauthier, cinquième. Stéphane Gauthier, cinquième. Stéphane Gauthier, cinquième. Simard. Simard. Hey! Sly qui l'échappe encore une fois! Oh boy! La voiture qui semble être très endommagée. Très lousse. Pelliac qui passe Sly à l'intérieur. Simard qui a pas de problème. Il serait en ligne d'arrivée. Pelliac ensuite. Sly Bernier qui va rentrer péniblement. Et passer la ligne d'arrivée en 14ème place. Et qui freine et qui fait des... Des wallets pop. Et voilà. En fait, c'est un petit bug de replay. Mais en réalité, tout le monde a terminé. Tout le monde est sur le tour de... Le cooldown. Tout le monde est sur le cooldown. Mais, c'est ce que j'allais dire. C'est que... Dans le replay qui m'appartenait, on pouvait très bien voir la roue qui était arrachée devant. Mais, malheureusement, j'ai pas servi mon replay. Puis, c'est un replay que Philippe Javert-Rozon a eu le gentillesse de m'envoyer. Fait que... J'ai pas les mêmes... Les mêmes... Graphiques, si tu veux. Alors, ceci étant dit. On va faire le tour de notre finish. On a... En résultat. François Boullian en 1ère place. Roque Lemieux. Donald Thériault. François Demers. Stéphane Gauthier. Excusez. John Stedzel. Boulanger. Et Robert Bouchard. Écoute. Martin Léger et Philippe Javert-Rozon. Dans le top 10, on a juste 6 qui étaient sur le même tour. Ça vous donne une idée un peu du genre de course qu'on avait. On a Boullian. 14 secondes derrière Lemieux. 20 secondes derrière Thériault. 32 secondes derrière Demers. 44 Gauthier. Puis 45 Stedzel. Fait que vraiment, là... Sur le top 6, on a 45 secondes. Un tour, on parle de 59 secondes. Une minute flat, mettons. Fait qu'après ça, on tombe dans le... Moins un. Jusqu'à moins deux. Moins un tour. Ouais. Fait que ça vous donne un petit peu une idée de la course. C'était pas... C'était pas la course que je m'attendais à avoir, finalement. Peut-être que la configuration chicane n'est peut-être pas la meilleure configuration à adopter. Peut-être que c'est d'autres choses aussi. Mais c'était vraiment pas le type de course auquel je m'attendais. Le type de résultat, c'est-à-dire auquel je m'attendais. Alors, c'est pas mal ça. Peut-être faire un petit retour rapide sur certains incidents. OK. Pour commencer, je veux juste dire que ça vaut pas la peine d'aller voir. Pour Donald, au tour numéro 7, il avait juste manqué sa courbe dans la chicane. Il avait fait une sortie dans le gazon. Mais rien de spectaculaire. OK. Fait que c'était pas rien de grave. OK. Puis, après ça, j'aurais cruis champagne au tour numéro 4. Cruis champagne au tour numéro 4. Ah, c'est la pratique. On va aller à la course, ça va être mieux. C'est à quel endroit environ, sur la traque? Je les ai pas notés. Je fais pas ma job. Ah, c'est ici. C'est vrai que j'ai pesé pause à un bon endroit. C'est au début du tour, il a fait une petite sortie. Puis le tour est venu juste. Il a arrêté sur le bord, puis il a décollé. Rien de très magique. C'était rien de... Non. OK, ouais, je viens de le voir. OK. Ensuite, il y a qui d'autre? Sly au tour numéro 7. Tour numéro 7. 1, 2, 42. Tour numéro 7, ouais, c'est ça. À l'intérieur avec Gauthier. Il est à l'intérieur. Gauthier à l'extérieur. Tout semble normal. Oh, Gauthier qui revient. Eh, boy. OK. C'est Gauthier qui est revenu sur Sly d'un seul coup. On va essayer d'aller voir. C'est ça qu'on explique pour son capot. Ouais. Ça donne l'explication du capot. Puis du jump à la Decavazart. On va juste se mettre en chopper pour voir de plus haut. Sly à l'intérieur. Gauthier à l'extérieur. Pas de problème. Les deux tiennent d'or ligne. Gauthier vient un petit peu lousse. Puis il vient percuter Sly. Qu'il le fait sortir. Et c'est ça qu'il abîme la voiture. Naturellement, de Sly, on peut voir le route qui est tout endommagé. Et boulanger qui en profite, qui passe entre les deux. Un bon move. C'était legit. All right. C'était bon à voir ça. Merci. Il y a quoi d'autre? J'aurais Claude Leclerc au tour 17. Ça, je ne peux vraiment pas te dire. Il y a Claude Leclerc au tour 17, mais il y a aussi... Oups, j'aurais Claude 17, je ne le dis pas. J'aurais le tour 15. À moins qu'il n'ait pas fini son tour. Non, moi je suis drette dessus. Il y a eu une touchette avec Boulanger au début du tour. Je sais-tu ce qu'on regardait? Un peu. Ouais, il suit Boulanger. Dans quelle courbe? En montant la côte avant la chicane. OK. Ouais, c'est la chicane que ça se... Ah, c'est une perte de contrôle. C'est pas un accident, c'est... Il a pris le mur, mais c'est une perte de contrôle. Ouais, c'est ça, parce que son char était très... Endommagé, lui. Ouais. C'est ça, après, il a essayé de rouler, puis je pense que ça l'a rapidement encore plus. Ouais, absolument. Ah, c'est ça, Boulanger, il repasse en avant. On arrive... On arrive à la chicane. Ouais, perte de contrôle. Eh boy, ouais. Il l'a magané lui aussi, hein. OK. Puis, euh... Mon dernier que moi j'ai noté... C'était Simor. C'était Simor au tour 18. Ah, bah c'est tout de suite après, qu'on devrait le voir. T'as-tu vu c'était où, à peu près, non? En sortant d'une curve, mais je peux pas te dire laquelle. Euh... Laisse-moi regarder. Ben, je crois que c'est la ligne droite avant la... C'est la ligne droite de la fin. Ouais, à la fin du tour. Au finish, ouais, je me rappelle, j'avais vu des traces à terre. Gauthier qui mettait quand même pas mal de pression. Ouais. Oh, la chicane qui... Il semble avoir très bien négocié, là. J'avance en fast-forward un peu. Il sort de piste. Ah, il y a une sortie de piste. Oh! Il percute le mur, en plus. Ouais. Il y a eu un... Il y a eu un... Une grosse sortie de piste, puis ça lui a fait... Ça lui a fait échapper l'auto qu'il est rentré dans le mur, carrément, là. Bon, ben, ça explique pas mal tout, ça. Oui. Merci, Kevin. Euh... Je vais juste aller donner le pointage... De la ligue, si on l'a... Non, pas Ligue Station, Tick Directory. On va donner... Ben, en fait, je l'ai sur le Sly Racing Challenge, fait qu'on va aller le montrer sur le Sly Racing Challenge. Alors, voilà la... Les points de la ligue. On a Donald Theriot qui met en note 455, François Boulian à 440, Patrick Charette 430. Alors, juste le top 3, déjà là, on a 15... Euh, 25 points qui séparent. C'est très serré. Ensuite, on a Stedzel qui les talonne à 412, 403 Bouchard et 402 Léger. Fait qu'on a un top 6 très, très, très intéressant. Après ça, ça se distance un petit peu. On a 314 pour Demers, 285 le mieux, 284 Champagne, 283 de Montigny, 280 Pelliac, 268 Boulanger, 267 Stey Bernier, 259 les... Mike Bélair. Et 251 Philippe Gerbert-Rozon. Fait que... Ça suit tout, t'as quand même proche. Ouais. De 15 à 7e, là, ça va être très serré, là aussi. On a comme deux groupes, là. Le groupe top 5 puis le groupe top 15, à peu près, là. Puis ensuite, on sort dans le prochain 6 morts, 224, 220 Turcotte, 220 Turcotte, Gauthier, 187, 186... Et... Gauthier, 187, Garceau, 186, Létourneau, 184. Ouais, c'est très serré, encore là. L'Asper, 169, 164 la Vallée, 152, 142, puis là, ensuite, ça commence à être un petit peu plus... un petit peu plus distancé en bas, parce que c'est du monde qui sont venus à une course ou deux, ou, tu sais, puis il en manque plusieurs, là. Ouais. Je te dirais, jusqu'à peut-être top 20, c'est plus des gars un petit peu plus réguliers. Puis Richard, l'Asper, on peut carrément l'oublier, mais là, il... Oui. Ben, on peut le laisser là, parce que ça ne changera plus rien, mais il va se retrouver en bas de la liste, éventuellement, c'est certain. On est à la mi-saison, là, fait que... je te dirais, jusqu'au... jusqu'au 30e, là, ils... sont là, intermittents. Ouais. Ben, c'est ça. Olivier Bédard, qui a fait une seule présence, puis il a gagné, t'sais. Ouais. Mais... Ben, 29. Claude Leclerc, il est là quand même souvent. Ouais. Daniel Demers, je pense qu'il n'était pas là ce soir, mais il est là quand même souvent. Dan Robert, mais aussi. Ouais. Steve Béleur. Steve Béleur, quand même assez souvent. Pierre Lajoie aussi. Fait que... Mais tu sais, c'est des gars qui regardent, ils commencent 24, finissent 22, fait que c'est sûr que ça fait moins de points, fait qu'ils vont se retrouver moins haut. Mais ils réussissent quand même à monter, vu les absences des autres. Ouais. Fait que... Fait que ceci étant dit, ben, merci Kevin de ton aide pour cette présentation. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine course qui sera en direct de où? Le Mont Panorama Batters en Australie. Ça, ça risque d'être très spectaculaire. Oui. Ben, merci Kevin. Bonne soirée. merci Sylvain. Bonne fin de soirée. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Je prends la bonne place. Maintenant.